Pourquoi, dit-on, soit X l'inconnu ? Parce que X est justement ce que l'on ne connaît pas et que l'on cherche. Cela, je l'avais compris. Mais pourquoi inconnue au féminin ? Je ne sais pas. Peut-être parce que les femmes sont plus secrètes, plus mystérieuses, plus difficiles à découvrir. Et puis elles posent toujours des problèmes, n'est-ce pas ? Tu cherches la petite bête ? Oui. Ça va mieux en le disant. Lorsque je cherche l'identité de quelque chose, je dois commencer par nommer cette chose. Si je ne lui donne pas de nom, je n'aurai pas de prise sur elle et je ne pourrai pas la rechercher. Quel choix ai-je ? Lui donner le nom d'un nombre connu, par exemple 8, ce serait stupide. Si, a priori, je décide que l'inconnu est égal à 8, ce sera probablement faux. Le problème serait résolu, faussement, mais avant même de commencer. Je vais donc lui donner un nom temporaire, X, qui laisse à tous les nombres la possibilité d'être l'inconnu que je cherche. Ainsi, je ne referme pas le champ de mes recherches. Bien sûr, je peux prendre d'autres lettres, toutes les lettres de l'alphabet. Y, T, Z, A, etc. Ce nom temporaire me permet de travailler, de faire des calculs, pour avancer dans l'identification de l'inconnu. J'attribue ce nom momentanément et jusqu'à ce que je sois parvenu à l'identifier. L'inconnu se numera X. Quand j'aurai identifié la chose que je recherche, elle abandonnera son nom d'emprunt pour endosser la véritable identité que j'aurai découverte. Tu sais, si c'est dans un polar, pour parler de l'inconnu, on dit le coupable, l'assassin, le suspect, parfois même M. X ou Mme X. L'enquête se termine lorsque l'on a identifié la personne recherchée, le coupable, l'assassin. Et plus généralement, il y a une grande similitude entre la résolution d'un problème mathématique et une enquête policière ou une recherche scientifique. On a des indices, des informations, des pistes, des fausses pistes, des moments d'excitation, quand on a l'impression d'avancer ou de déprime, quand le cas contraire, on essaie de trouver un cadre cohérent et tout devient clair, où on comprend enfin ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, et on peut apporter la preuve. Quelle est la différence entre une égalité et une équation ? Et bien, si j'écris 7 fois 3 égale 21, tout ça, c'est une égalité. Et bien sûr, cette égalité est vraie. 7 fois 3 égale 21. Si j'écris 3X plus 7X égale 10X, tout ça, c'est vrai. Et c'est aussi une égalité. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas de nombre inconnu, tandis qu'ici, il y a X qui est inconnu. Et à ton avis, est-ce que cette égalité est vraie aussi ? Est-ce qu'elle est vraie si tu es en place X par n'importe quel nombre ? Bien sûr, parce qu'on a vérifié, on a fait un courant cinquième, AB plus AC, propriété égale A facteur de B plus C. Et si tu regardes bien, AB plus AC, identifie, A, ça doit être X, B, c'est 3, C, c'est 8, 7, et puis, voilà, B plus C, c'est-à-dire 3 plus C, ça fait 10. Et du coup, cette égalité est toujours vraie. Et parce qu'elle est toujours vraie, elle s'appelle identité. Voilà. Mais il y a des égalités avec des lettres qui représentent des nombres inconnus, et avec des nombres connus, que par exemple, 3X plus 7 égale 20, tu vois, des deux côtés du Sénégal, dans les deux membres, premier membre, deuxième membre, je préfère de type dérive, c'est très joli la rive, il y a deux nombres, ici c'est un nombre connu, ici c'est un nombre qui n'est pas encore connu parce que X peut prendre n'importe quelle valeur, pour le moment. Alors, tu peux essayer remplacer X par 1. Si X égale 1, alors, le premier membre, c'est combien ? 3 fois 1 plus 7, c'est le premier membre, égale, priorité des parenthèses, des opérations, d'abord la multiplication, 3 fois 1, 3 plus 7, 10. Et tu vois que le deuxième membre n'est pas 10. Autrement dit, cette égalité n'est pas vraie, n'est pas vraie, pour X égale 1. Je te laisse essayer d'autres valeurs pour X. Si tu trouves quand cette égalité est vraie, peut-être X n'est pas un nombre entier. Et sinon, tu verras ça en classe de 4e 500. Donc, que nous sois bien clair, quand je parle d'une expression, j'écris, par exemple, 3X plus 17. Quand je parle d'une égalité, je peux écrire 3X plus 17 égale 23. Et ça, c'est une égalité, parce que il y a le signe égal qui se situe entre les deux membres ou les deux rives de cette égalité. Je veux voir l'égalité comme un tout. Tout ça, tout ça, c'est une égalité. Bien sûr, maintenant, en cinquième, vous commencez à être habitué avec cette égalité. Bien sûr, cette égalité s'appelle aussi équation, parce qu'elle contient un nombre inconnu qui va être déterminé. Parce qu'avant, jusque là, vous faisiez des calculs. 3X2 plus 4 égale 3X2, 6 plus 4 égale 10. Vous faisiez des calculs en passant de ça à ça et puis à ça. Et bien sûr, ici, on reconnaît des égalités. Tu vois, par exemple, ici, c'est une égalité. Là aussi, c'est une autre égalité. On va dire que ces deux égalités sont une imbriquée dans l'autre. Voilà. Bien sûr, il y a des égalités vraies. Toujours, 75 sur 3 égale 25 grâce opération de la division. Et ce sont des égalités qui, on n'est pas sûr si elles sont vraies ou pas. ça veut dire une équation comme par exemple X plus 4 égale 17. Bien sûr, tu vas dire ah, c'est facile. Oui, c'est facile. 17 moins 4 égale 13. Bien sûr. Donc, la solution pour cette équation X égale X égale 13. Le reste, tu vas trouver plus tard. Bien, alors, reprenons dès le début. une égalité est une expression mathématique où figure le signe égal, ainsi que des nombres connus ou inconnus. Quant à l'équation, c'est une expression mathématique dans laquelle figure le signe égal, et aussi des nombres connus et d'autres inconnus, comme par exemple ici le X. et une équation ne peut pas être dite ni vraie ni fausse parce qu'elle est l'expression d'une contrainte. Une équation est une expression d'une contrainte. On contraint ce nombre X inconnu qu'il s'en multiplie par 3 et additionné avec 77 qu'on trouve vraiment 23 et rien d'autre. Voilà. Ici, je dis le triple de X ajouté à 17 doit être égal à 23. Doit être égal à 23. Donc, une égalité et une équation ont deux membres. Premier membre et deuxième membre. Moi, j'aime bien parler de rive, les deux rives du signe égal. Je constate que tu es toujours aussi poète. Et qu'est-ce qui coule entre les deux rives du signe égal ? Ben, imagine, le grand jeu, si je peux dire, est de faire passer d'un terme d'une rive à l'autre. Pour franchir le signe égal, qui est une sorte de frontière, un certain nombre de formalités doit être impérieusement respecté. Tu verras, 104. pour résoudre une équation, ça consiste à déterminer l'ensemble des valeurs de l'inconnu X qui satisfont la contrainte. Tu peux deviner ici quelle est la valeur de cet X qui vérifie cette contrainte. Je ne te la dis pas. Mais pour y parvenir, on transforme pas à pas l'équation de départ à une suite d'équations équivalentes susceptibles de nous conduire à la solution jusqu'à isoler l'inconnu dans le membre de gauche, c'est-à-dire jusqu'à obtenir une équation de la forme X égale A. A étant une expression numérique, mais il n'y a pas de lettre, qui contient que des nombres connus. Et les différentes valeurs de l'inconnu sont les solutions de l'équation. Mais quelle est la différence entre l'algèbre et l'arithmétique ? Alors, l'arithmétique est l'étude des nombres entiers et des fractions. Et bien sûr, arithmétique, chaque fois quand tu travailles jusqu'à maintenant, il y a toujours des nombres connus. Connus. Des entiers, des fractions. Tandis que l'algèbre, comme tu viens de constater, il parle des nombres inconnus. Et c'est la théorie des équations. Tu verras plus tard qu'il y a une grande, grande théorie des équations, et bien des équations bien plus compliquées, bien plus complexes que celles-ci. Les Grecs, bien avant Jésus-Christ, qui étaient experts dans la géométrie et en arithmétique, mais ne sont jamais allés jusqu'à créer l'algèbre. Cette discipline est née sur le rive du tigre à Bagdad au début du neuvième siècle. Neuvième, neuvième. Son créateur, Mohamed Al-Khwarizmi, et j'ai du mal à lire parce que tu sais, Al-Khwarizmi, c'est un grand saint-van perse. Il a rédigé Kitab, Kitab, Al-Jabre, Al-Muqabala. Ah oui, je vois, Al-Jabre, Al-Jabre, ça n'a pas donné algèbre ? Mais bien sûr, ça a donné algèbre qui est universellement adopté aujourd'hui. Quant à Al-Khwarizmi, bon, il y a plusieurs façons d'écrire son nom, vu que c'est une translittération de l'arabe en latin. Alors, son nom latinisé, Al-Go-Ris-Mus, parce que les œuvres des mathématiciens arabes ont été traduits en latin, alors ce nom a donné Al-Go-Rythme. Al-Go-Rythme. Et ce mot et ce concept est utilisé en informatique. En informatique. Tu vas déjà t'attaquer à l'algorithme de Glide en classe de troisième, mais très souvent, et plus souvent en seconde, là, tu vas apprendre plein d'algorithmes. qu'est-ce que c'est un algorithme ? Ça, c'est une procédure systématique pour résoudre une question. Je répète, c'est une procédure systématique pour résoudre une question. Le plus souvent pour effectuer un calcul. Alors, la première utilisation de l'algèbre a concerné les problèmes d'héritage, souvent très compliqués, régi par des règles extrêmement strictes. Et les équations furent l'outil adéquat permettant de déterminer les parts attribuées aux différents héritiers suivant les instructions du testament du défunt. Mais tout ça, comme application de mathématiques, tu verras une autre fois. C'est quoi ça ? C'est un timbre ? Oui, c'est un timbre. Bah, il a été agrandi, hein. Alors, tu vois, 1200 ans, c'est marqué en russe, parce que ce timbre est sorti en 1983 en Union soviétique qui n'existe plus depuis une tingtaine d'années. Et si tu sais lire les caractères cyrilliques en russe, ici c'est marqué Mohamed Al-Horès. le père de la gèbre. Ici, c'est Pochta SSSR 1983 et c'est l'image qu'on a du père de la gèbre. l'image de Al-Horès. Je l'ai prise de ce beau livre des maths de Clifford A. Pickover qui vient de sortir chez les éditions du NON. Un vrai régal pour les mathématiciens et pour tous ceux qui aiment les mathématiques. Mais c'est un livre assez difficile pour la 5e, MCC. Donc, pour l'instant, continuez de courant classe. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Horès.